Bonjour, salut ! Vous me connaissez, je ne suis pas un catastrophiste. Là, j'en ai une, ça va vous plaire. Regardez-moi ça. Ça vient de chez Disclose Screen The Grimfall. On va passer l'indicatif, comme ça, ça nous évitera un zap total. Il s'est passé un petit truc sur Los Angeles. Ah, vous voyez quelques images, là ? Ça vous plaît, déjà ? Regardez-moi ça. Allez, on lance. On prend le risque du zap. Téléchargez, hein ? De toute façon, vous allez trouver... Vous allez trouver l'adresse en dessous. Je pense que le mec, il a dit « fucking putain de fuck ». Donc, ils l'ont zappé. Regardez la gueule qui l'a, ce machin, là. Si vous voulez, on fait un image par image. Regardez la gueule que cet astéroïde est censé avoir. Moi, là, je vois carrément un truc là-dessus, là, au milieu. Je vois, je ne sais pas, je vois... Je vois une construction, une structure. faite de deux barres, comme ça, plus ou moins triangulaire. Il n'y a pas la base, mais enfin, voilà, vous voyez, si vous imaginez. On dirait un téléphone à l'ancienne. Bon, j'espère que ce n'est pas un fake, parce qu'elle est bonne. Regardez ça ! C'est un vieux téléphone. Voilà. Voilà ce que fait, maintenant, France Télécom, des vieux postes de téléphone. Allez, on continue, sérieusement. Regardez ça. Wow ! Ah, mais je suis en accéléré, là. Non, là, je suis en accéléré. On va la refaire. Voilà, voilà, on va la refaire. Voilà, on va la refaire. Vous savez, je ne voulais pas la faire. On n'est pas à l'heure où, d'habitude, je fais des vidéos, et là, je reviens de faire des courses. Allez, on en voit ? On en voit. Vous êtes prêts ? Tchou ! Il y a plusieurs vues. Vous allez voir, il y a plusieurs vues. Moi, je dirais que c'est un satellite qui s'est écrasé, mais bon. Je préférais ça plutôt qu'un astéroïde qui accompagne une quelconque planète. Isk, Isk, X, qui vient de l'Antarctique. Non, non, elle ne vient de nulle part. Ah, mais c'est fort, hein ? Hop ! On l'arrête un peu pour calmer l'algorithme. Ça nous donne le temps de réfléchir aussi. Voilà, une autre vue, je crois. En tout cas, un peu en ralenti. Il est clair qu'elle n'a pas une trajectoire droite. Déjà. Wow ! Là, elle a carrément changé de trajectoire. J'ai beau ne pas y voir grand-chose, là, il ne faut pas me la faire. Ça me rappelle le vol du Père Drô. Un jour, j'étais en Corse comme ça avec un bon pote. Même un excellent pote. On jouait les Indiens dans la forêt. Ouais, parce que la ville, vous savez. Et au petit matin, en allant à la source, pour chercher de l'eau et se baigner, je l'avais un peu, chacun de son côté, hein. Soudain, a débarqué un Père Drô d'un fourré. Et bon, on se dit, si on allait sur, on prenait l'arc. Ouais, parce qu'on avait fait des arcs et tout, les Indiens, nous. Alors, on se regarde comme ça. Et quand on se regarde comme ça, ce Père Drô qui était parti, il était parti vers le soleil. Ce qui fait que quand on a suivi sa course, on a pris le soleil dans les yeux. On se regarde comme ça, on dit, putain, en plus, il est futé, quoi. Il a pris le chemin où on s'éblouit en le suivant dans les yeux. Et à ce moment-là, frère, un deuxième part, en sens inverse. Incroyable, on se regarde, on dit, putain, ils sont futés. Et à ce moment-là, le troisième part. Je pense qu'il y avait toute la famille. Et qu'ils avaient une stratégie d'échapper aux chasseurs. Et que c'est très futé. Allez, on se refait un petit bout. Non, mais ce n'est pas un astéroïde, ça. Il a des ailes sur le côté, il a des trucs qui flottent. Ça, c'est un bout de satellite qui tombe, à mon avis. Je ne veux pas casser la baraque pour les catastrophistes. Quoique. Je ne sais pas si c'était prévu, ça. Par la NASA. Remarquez, c'est qui qui a fondé la NASA ? Ah, les mecs qui voulaient bousiller toute la planète, rien que pour eux. Oui, d'accord. Les mecs qui tiennent le NOAA, qui donne toutes les infos météo. Les mecs qui tiennent l'ESA. Ah oui, l'Agence Spatiale Européenne est affiliée à la NASA. Non, mais on vit dans un monde où si vous le saviez, petit à petit, on en apprend de plus en plus. Je dis si vous le saviez, comme si je savais tout. Non, 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 je ne savais pas tout. Celle-là, je ne le savais pas. Donc, elle vient de sortir, a priori. Ah, je me régale. Non, c'est flippant à d'offre, peut-être. Mais bon, je me régale quand même. Je voulais qu'on y fasse. Franchement, juste là, je me régale juste parce que depuis longtemps, en fait, on nous met de côté, nous, les mecs un peu bizarres ou les nanas un peu bizarres, du style, vous n'êtes pas normaux. Si, si, c'est nous qui sommes normaux. On a compris que la vie était limitée et que normalement, on en meurt de vivre. C'est l'inconvénient d'avoir un corps physique. J'ai un avantage. J'ai eu, je ne sais pas, 15, 16 voitures. Donc, j'ai remarqué que les voitures, vous voyez, vous pensez qu'elle vous plaît, vous la rangez, vous la décorez, tout ça. Puis, vous pensez que ça va durer. Ça ne dure pas. Voilà. Bon, ceci dit, j'ai aussi appris qu'il semblerait que du connard ait lancé l'armée. là, pour calmer la France. Ça, ça va faire du bruit mondialement. La France, en état d'urgence, c'est ça ? C'était de vive voix. Je n'ai pas de référence, je ne peux pas vous le dire. Donc, ça doit être Castaner ou celui d'au-dessus, là. Philippe. Machin, Philippe. Vous savez, les noms de famille qui finissent comme ça, là. Ben, qui finissent en prénom. Ces gens, c'est des marraines, c'est des quoi ? Hein ? Tous, hein ? Tous. Hollande, ou en nom de lieu. Bon, moi, j'ai un nom. Ouais, c'est un nom d'instrument, on va dire. Ouais, je suis un peu moyen âgeux dans l'instrument, là. Bon, ça n'a rien à voir. Non, mais eux, ils ne sont pas là pour notre bien. Ça, c'est clair qu'ils ne sont pas là pour notre bien. Et le premier freluquet, là, ils l'ont pris parce que beau parleur est complètement averti. Ça, c'est clair. Il m'a entendu parler d'une cérémonie au cours de laquelle sa femme aurait hérité d'un cœur à manger en petits bouts. Je n'ai aucune preuve. Je ne dis ça que comme oui-dire. Bon, en fait, je voulais mourir une clope, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Diffusé. Ce sont de belles images. Vous aurez l'adresse de Disclose Screen, là, qui est comme Secure Kim 10. A priori, il reçoit aussi, lui, des vidéos de gens qui filment des trucs et qui ne savent pas le diffuser ou qui n'ont pas assez d'audience pour les diffuser. Donc, bravo et merci. Ziu. Il finit comme ça. Quand il parle. Mais là, il ne dit pas un mot. Pour moi, ce n'est pas un astéroïde, ça. Pour moi, ça, c'est un objet qui soit vient de se prendre un missile, soit c'est un satellite qui redescend un peu trop tôt et pas vraiment au bon endroit parce que là, on est à Los Angeles. C'est filmé depuis Los Angeles. On est un petit peu loin de la mer quand même, par rapport au point de chute. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se passe dans l'océan. Parce que les météorites, les trois quarts de la planète sont couverts d'eau. Donc, a priori, quand on en voit un, c'est un coup de chance parce que d'habitude, ça tombe dans l'eau. Donc, si c'est quelque chose qui est calculé, que ça passe au-dessus d'autant d'habitations d'un endroit aussi peuplé, si ce n'est pas pour faire flipper la population, parce que la majorité des gens vont flipper, il y a de quoi flipper. J'en ai une autre, là, d'un astéroïde qui est tombé en Amérique du Sud. Je vais la chercher. Je suis un peu gêné, là, parce que j'en ai une petite liste. Je ne sais pas laquelle est-ce. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, on va déjà un peu les trier par date. C'est plus vieux que ça. C'était au Brésil, au Mexique, en Nicaragua, Amérique centrale. Je ne dis pas que toutes les vidéos qui sont là valent quelque chose. Je les ai trouvées pas mal, en fait. Ou je ne les ai pas encore vues et je vais devoir les trier. Par exemple, celui-là, je ne l'ai pas vu. C'était là-dedans. Je crois que c'était là-dedans. Elle est bonne, celle-là. Ça, elle est pas mal. Allez, mon ordinateur. Action. Donc, ça, ça vient de chez Suspect Sky. Et hop, 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 hop. Ah oui, vous avez vu, là. Il filme des trucs, les gens de temps en temps, mais hallucinamment incroyables. Les petits points blancs dans le ciel, on commence à en avoir marre. Ça ne nous suffit plus, vous êtes d'accord ? J'en ai marre de cette commande-là qui vient s'installer. Je ne peux pas gérer ma lecture à cause de ce... Voilà. Voilà. Le nuage, là, incroyable. Hop, je coupe quand même un petit peu, c'est l'histoire de l'algorithme. Oui. Hop, on le coupe un petit peu. On s'en fout, c'est stotique, ça. Ce n'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Et en plus, c'est de mémoire. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Là, ils sont tombés. Il y a un E.T. là-dedans. Ce n'est pas le premier qu'on voit. Il y avait une vidéo où le mec, il y a un E.T. qui se retourne. Il a les yeux qui brillent. Il a les yeux qui brillent. Comme un animal. Mais il a un corps humain. Enfin, à peu près. Il est un peu chauve. C'est une vieille vidéo. Pas celle-là. Celle-là, c'est récent. Alors, mais ce que je vais vous montrer, il y a toute la... Toute la campagne qui est... Ça, c'est la preuve qu'il y a des hélicoptères noirs qui descendent en ville. Là, ce que vous avez vu... Je vais trop vite. Je me perds. Voilà. Regardez l'hélicoptère noir qui arrive. En pleine ville. Je ne sais plus où c'est, ça. Alors, vous voyez, là, toute l'équipe qui défile, là. Ça, c'est Secure Team PADIS. Ça, c'est SIL, machin. Il paraît qu'ils sont venus chercher soit un engin biochimique. Enfin, un problème. Un problème pour la population. Si vous constatez, ils sortent d'un immeuble. Alors, franchement, c'est crédible. Et puis, les hélicoptères arrivent. En pleine nuit. Vous savez que ceux-là, ils ne font quasiment pas de bruit. Il y a des hélicoptères qui ne font pas de bruit. Enfin, ils font très peu de bruit grâce à une technologie qui leur permet de, je ne sais pas, de travailler sur le profilé des pâles. Ce qui fait que le bruit s'estompe. Ah, ça fait du bien. Parce qu'un hélicoptère, vraiment, le plus chiant dans un hélicoptère, c'est le bruit. Qu'on soit témoin ou qu'on soit à bord. Voilà, ça tombe bien. Non, non, non. Il y a aussi le plan dans les années 70. Oui, à peu près. C'était quand la guerre du Vietnam ? Corée, Vietnam, tout ça. Monsieur Baldin. Ah, il faut que je regarde. Attendez une seconde. C'est ça. C'est monsieur Lou Baldin. Donc, il a édité plusieurs bouquins. C'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui ne le parlent pas. Ça valait la peine de s'y mettre, en fait, en anglais. Donc, Lou Baldin. Je ne sais plus de quel bouquin j'ai lu ça. Alors, ça, c'est Day with an Extrastest Real. Un jour avec un E.T. Il y a aussi les UFO dans l'année du dragon. Je ne me rappelle plus. Ça se trouve, c'est l'année du dragon, l'année du Vietnam. Et celle-là, c'est In League. Enfin, donc, de mèche avec les UFO. Donc, Lou Baldin. Lou Baldin est un personnage ambigu qui a plus ou moins refusé de parler en direct et plein de choses comme ça, jusqu'à ce qu'on se demande, même, pour certains d'entre nous, si c'était lui-même qui avait écrit ça ou si c'était tiré de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est lui et je pense que ses anciens chefs lui ont dit, tu te calmes. Donc, il s'est calmé. Oui, non, parce qu'il a de la famille et tout ça. Et donc, lui, il raconte qu'à une époque, les hélicoptères noirs qu'il pouvait voir, quand il se faisait alpaguer, si on peut dire, par les hélicoptères noirs, quand ils arrivaient à bord, l'hélicoptère, c'était plus du tout un hélicoptère, c'était en fait un OVNI. Ils voyaient trois hélicoptères et ces trois hélicoptères étaient un OVNI. On est manipulables, mais alors, d'une manière incroyable. Et du coup, pourquoi disais-je ça ? Je ne me rappelle plus, je vais essayer de me rappeler. Je ne me rappelle toujours pas, mais on va se faire ça, là. Ça a l'air bien, ça. Je l'ai vu, mais il y a longtemps, il y a quelques jours. Si vous saviez le nombre de vidéos que je me tape par jour, vous compreniez qu'il y a quelques jours, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que des fois, les commentaires, j'ai du mal à répondre de manière précise et pointue, parce que je suis déjà passé ailleurs depuis une heure. Et en une heure, des fois, je me tape dix vidéos, quoi. Parce qu'en général, c'est en accéléré fois deux. Tiens, vous voyez, est-ce qu'on peut filmer ? Alors, c'est des points blancs dans la nuit, ça aussi. Mais alors, ceux-là, ça me plaît un peu plus que les petits points flous. Ils ne sont pas flous. Nous aussi, ils sont flous, mais voilà. C'est intéressant quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Ah, mais moi, je cherche l'astéroïde qui est tombé dans Nicaragua. On voit des pompiers, des forces de l'ordre, qui sécurisent un petit peu la zone. Mais c'est enflammé sur, on va dire, une bonne centaine de mètres. Donc, comme si l'astéroïde était tombé sur Terre et avait enflammé les lieux. Oui, ça, c'est autre chose. C'est intéressant, mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc, ce n'est peut-être pas cette vidéo non plus, si ça se trouve. Je vais encore chercher un peu. De l'autre côté, après, ma vidéo va faire deux heures. Et je voulais juste un four pour l'astéroïde. On va s'arrêter là. Et puis, j'en ferai une autre dès que je retrouve. Si je la retrouve. Comme vous avez vu, là, c'est les dernières que je n'ai pas vues. Ah, mais je ne déconne pas. J'en ai une, je ne sais plus, ça. Et ça, c'est rien que celle que je dois étudier. Sinon, là-dedans, là, ça, c'est mon dossier exopolitique. Normalement, j'ai à peu près tout vu. À peu près. Parce que des fois, il y en a trop. J'en peux plus. Je les stock en attendant d'avoir. J'en peux plus. Ce n'est pas que j'en peux plus. Je n'ai pas le temps. Donc, je les stoc en attendant de pouvoir les regarder. Donc, si ça vous intéresse de faire des arrêts sur l'image et de voir combien on peut avoir de preuves. Ça, c'est pour les sceptiques. Je ne vous rappelle pas. S'il y en avait une bonne, là, je vous la montrerai. Vraiment une bonne, bonne. Mais enfin, j'en ai quand même. Elles sont un petit peu toutes pareilles. Je veux dire, il y en a vraiment une spectaculaire. Je vous la montre. Comme celle de l'astéroïde qui vient d'arriver là. Celle-là, moi, je la trouve pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me le dites. Donc, on arrête de flipper, ça ne sert à rien, comme d'habitude. Tout ça, ça arrive depuis des années. Maintenant, on en voit plus. Par contre, je serais vous. Si j'ai les moyens ou l'envie, je décolle des villes. C'est vraiment pas le bon coin pour être dans les temps qui viennent. Une grande ville, c'est juste une grande catastrophe. Vous avez constaté à quel point on est peu nombreux à être intéressés par des choses qui sont pourtant essentielles. Décoller des villes. Je peux accueillir du monde, mais... Pas 900 personnes. Oui, parce qu'on a bientôt 900 abonnés, je crois. Je crois. Bravo, merci. C'est gentil. Bravo pour vous, parce que ça veut un petit peu dire qu'enfin, il y a des gens qui s'intéressent à des choses intéressantes. Combien on est ? On est 693. Voilà, 700 abonnés bientôt. Plus tous ceux qui savent s'abonner sans que ça soit marqué. Je me régale. Il y a des gens qui m'envoient des messages, ils sont abonnés, je ne les vois nulle part. Même le message n'apparaît pas. J'adore. Ah ben tiens, il y a Marion qui nous envoie un petit message. Bon, allez. Vous savez que c'est la lutte du bien contre le mal ? Voilà. Je ne suis pas prêchi-prêcha, Jésus-machin. Non, non, non. Pour moi, j'ai dépassé le sujet, mais je ne dénigre ni ceux qui sont du côté de Jésus-chrétien, ni ceux qui sont du Yousa musulman. Je ne dénigre personne. Ces gens-là, en général, ont un bon fond. Au moins. Voilà. Par la suite, les choses s'affineront pour chacun, même pour moi, parce que pour l'instant, j'ai d'autres sources qui m'ont permis de dépasser ça. Mais si ça se trouve, je me trompe. Allez, ça va. On verra bien. On verra bien. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je vous embrasse bien fort. Pour une fois, je ne dis jamais ça. Mais bon. J'ai tellement déconné ce coup-ci. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. Bon courage. Et à très bientôt. Salut. On finit la réunion. On finit la réunion. Ouah, on a commencé, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada